Pour Julia, ça roule. Depuis un an, quand elle se rend en centre-ville, c'est perchée sur sa monoroue électrique. La roue, elle a changé beaucoup de choses. En fait, c'est une liberté. Je monte sur le trottoir et je me lance. C'est super agréable en été, quand je rentre de ville, il y a tout le monde qui est dans les bouchons. En plus, tu as envie de rentrer chez toi, tu vas vite, tu fais coucou, les gens vous regardent. Ça, c'est super agréable. Et c'est vrai qu'elle suscite la curiosité partout où elle passe, y compris quand elle prend son bus. Vous mettez vite le deuxième pied, vous, alors ? Oui, regardez. Vous mettez le premier ? Oui, voilà. Dans la rue ou dans les transports en commun, Julia ne se sépare plus de sa monoroue. Et c'est dans cette boutique que tout a commencé. Depuis quelques mois, la vente de ce type de transport urbain explose. Pour les Bordelais, les rues deviennent un beau terrain de jeu. La ville de Bordeaux est complètement adaptée à ce genre de mobilité puisque les rues sont très larges. Il y a des pistes cyclables qui sont partout. Donc c'est vrai que pour Bordeaux, moi personnellement, je fais des trajets quotidiens entre Pessac et Bordeaux tous les jours en monoroue. Pour une monoroue, il faut compter de 500 à 1800 euros selon les options. Il y a même des petits trous qui ont des gadgets sympas. Vous avez les haut-parleurs là-dedans intégrés, donc vous pouvez mettre soit le GPS, soit la musique. Une fois le modèle choisi, maîtriser la roue ne s'improvise pas. Il est conseillé de prendre des cours. On regarde d'où on va, tête haute, buste, bien droit, on avance, on freine. En moyenne, il faut une heure pour devenir maître des roues. T'as fait ça toute ta vie ! L'association Wheeler's 33 a déjà formé plus de 350 personnes en deux ans. Un moyen alternatif et ludique qui séduit. J'ai des corps de métier maintenant qui viennent pour se faire former, comme des infirmières à domicile. Pareil, ils se regardent et gagnent en temps, en efficacité, en passion. Depuis son arrivée sur le marché, la roue électrique a déjà été adoptée par 50 000 utilisateurs. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.